... Mon but lorsque j'ai commencé ma carrière de musicien n'avait pas été d'être organiste dans une église. Mon plus cher désir, c'était de poursuivre mes activités de compositeur et d'interprète à travers les différentes salles de concert ou les différentes églises du monde. Merci d'avoir regardé cette église, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais eu l'occasion tout à fait par hasard de rencontrer le curé de Saint-Eustace de cette époque-là. Et puis, étant retourné à Berlin, un beau jour, je reçois un coup de téléphone de lui me demandant « Pourriez-vous venir nous sauver ? Nous sommes sans organiste pour les fêtes de Pâques. » Et puis, quelques mois après, il m'a re-téléphoné en me disant « Écoutez, dites-moi franchement, est-ce que ça vous intéresserait de devenir organiste de Saint-Eustace ? » Alors, évidemment, c'est une chose qui fait réfléchir, n'est-ce pas, quand on vous propose une église comme celle-là. Il faut dire que c'est une église particulière pour la musique, parce que c'est là, c'est dans cette église où il y a eu la plus grande activité musicale, qui est notamment au XIXe siècle. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est là où Franz Liszt a donné la première audition de sa messe de graines, où Berlioz a donné son tédéum, et puis il y a cet orgue. Comme l'orgue était en restauration déjà, j'ai fait faire une chose que j'ai demandé que l'on installe dans le bas de l'église, dans la nef, une deuxième console pour pouvoir jouer l'orgue d'en bas, ce qui permet à la fois à l'organiste d'entendre exactement ce que le public entend, et aussi de pouvoir jouer avec orchestre ou avec d'autres instruments sans aucun problème. « J'aimerais rejouer toute seule pour moi, juste quelques mesures. » « Quelle combinaison voulez-vous ? » « Euh... attendez, quelle combinaison ? » « Douze ! » « Douze ! » « C'est toujours ce qui est un peu frustrant pour un organiste quand on joue derrière un buffet d'orgue, complètement séparé du public. Jamais un pianiste ou un violoniste n'aurait l'idée de jouer derrière un rideau, n'est-ce pas ? » « Pardon ? » « Euh... je suis prête, si vous voulez. » « Bon, alors on va commencer bientôt. » « Je viens à la fermeture de l'église à 7h le soir et j'irai jusqu'à 2h du matin ou plus. » « Et du reste, c'est... » « Il y a une atmosphère extraordinaire parce que l'église vide, complètement noire, n'est-ce pas ? » « Il y a quelque chose d'extraordinaire, on a l'impression un peu plutôt d'être dans une grotte très profonde. » « Vous savez, quand on est dans un édifice comme ça, le danger, n'est-ce pas, c'est toujours l'habitude. » « Mais moi, je ne m'habitue pas parce qu'à chaque fois que je rentre dans cette église et que je vois ces voûtes qui sont à 36 mètres de hauteur, où l'on voit, il y a des personnages grandeur nature que l'on voit comme des figurines minuscules, n'est-ce pas, d'en bas, et bien, c'est quand même une chose tout à fait impressionnante. Et moi, à chaque fois, je suis heureux de faire partie d'une humanité qui a été capable de construire ce genre d'édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rachmaninoff a été une figure de la musique de la fin du 19e siècle, enfin, début 20e. tout à fait remarquable, dans un sens, c'était un des derniers romantiques et aussi un des derniers grands virtuoses, également compositeurs, n'est-ce pas ? Et il faut dire que l'orgue apporte même des richesses inattendues à cette partition orchestrale déjà très riche en soi. Finalement, j'ai décidé de faire cette transcription, d'abord parce que l'occasion se présentait de le jouer sur deux consoles, n'est-ce pas ? Mais aussi, je ne sais pas pourquoi, vous savez, c'est un petit peu comme on rencontre des personnes comme ça, il y a des millions de personnes dans le monde, et puis tout d'un coup, on se trouve en présence d'une personne qui vous émeut. Bien sûr, il y en aurait d'autres qui auraient pu me voir de la même manière, mais à l'époque où j'ai fait cette transcription, tout d'un coup, cette œuvre s'est imposée à moi en quelque sorte, et j'ai éprouvé la nécessité de la traduire à la même manière sur mon instrument. Bon, alors ça, ça va. Le fait de jouer sur deux consoles, ça permet une plus grande liberté d'écriture, c'est-à-dire, je pouvais très bien imaginer Yanka jouant ici, et moi jouant là, ou inversement, sans que l'on ait besoin de se préoccuper d'être gêné l'un par l'autre. Oui, c'est-à-dire. Quand on joue comme ça, sur les deux consoles, tout est commandé par la console du bas, c'est-à-dire tous les changements de jeu sont commandés par cette console-là. Moi, même si je voulais là-bas, je ne peux pas le faire. Excusez-moi, est-ce qu'on peut le recommencer ? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Toute la vie en tant qu'interprète, j'apprends à dire les œuvres des autres aussi bien que les miennes. Il y a un enrichissement constant qui s'opère et qui fait qu'en reprenant la même œuvre, on s'aperçoit tout d'un coup que dans cette œuvre précisément, il y a encore autre chose que l'on peut dire mieux, que l'on peut dire plus. Sous-titrage ST' 501 Jean-Sébastien Bach a beaucoup écrit pour Org et l'ensemble de l'œuvre pour Org représente une vingtaine d'heures de musique. C'est le travail de toute une vie parce que la plupart de ces œuvres, je les ai jouées depuis, je n'ose pas dire, 40, 50 ans, 60 ans. Donc c'est un patrimoine intérieur, on pourrait dire, qui est acquis, ce qui est d'autant plus extraordinaire quand on pense que dans cette musique, il n'y a pas d'œuvre faible, il n'y a que des chefs-d'œuvre. C'est ça qui est absolument prodigieux. Il n'y a jamais une registration qui est mièvre, il y a quelques fois des registrations qui sont audacieuses, il y a des phrasés qui sont audacieux. Pour certains organismes, je pense, il y a sûrement des interprétations qui sont ou déroutantes ou iconoclastes. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le rôle de l'interprète de déranger un peu les conventions ? En tout cas, je pense qu'il les dérange. Vous savez, il y a un peu le rôle de l'interprète de déranger un peu le rôle de l'interprète. Ces duétis, ce sont des pièces qui sont courtes, très difficiles, où il n'y a en fait que deux voix, mais les deux voix font un contrepoint très intéressant, mais très difficile sur le plan technique. Parce que ce qui est important dans un récital aussi, c'est de soutenir l'intérêt d'un public et de faire en sorte que le public soit toujours étonné, soit toujours surpris, soit toujours intéressé. Et je pense que ça, il a réussi de la première à la dernière note. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Il a toujours une vision extrêmement moderne. On l'a vu avec les bacs qu'il a donnés là, à Saint-Eustache, et je crois que cet aspect, là aussi, lui est très particulier. D'abord, on a eu récemment, avec la mode pour les instruments baroques, un retour à des petits instruments ou une espèce de recherche musicologique. Je crois que ce qui est essentiel dans la vision de Jean Guillaume, c'est qu'il traite cette œuvre comme une œuvre résolument moderne, et par là même, la laisse vivante, comme doit être vivante toute musique aujourd'hui, sans aucune recherche d'ordre musicologique ou de retour en arrière. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'orgue a été inventé au IIIe siècle avant notre ère, et qu'il a vécu donc très longtemps dans un milieu musical et païen, et que ce n'est que beaucoup plus tard, où petit à petit, et encore avec beaucoup de réticence, il est rentré dans l'Église. Et c'est là où, dans l'Église, bien sûr, ces églises gothiques ou romanes immenses que l'on construisait, il fallait avoir un instrument qui soit équivalent dans les dimensions, et donc qui remplisse ces grands vaisseaux. Et c'est comme ça, en somme, que l'orgue s'est développé dans les dimensions, et que c'est devenu un instrument quelquefois gigantesque, comme celui-ci, par exemple, à Saint-Eustache. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à la facture d'orgue, à tel point que j'ai créé des instruments, c'est-à-dire j'ai fait des compositions d'orgue, j'ai fait des plans d'orgue qui ont été réalisés, notamment à l'Alpe d'Euse, ou encore à Zurich, dans la salle de concert de Zurich, ou à Bruxelles, au Chant d'Oiseau, à Bruxelles, ou au Conservatoire de Naples. Et à chaque fois, c'est des instruments qui correspondaient, enfin pour moi, à mon idéal sonore. Et je continue, bien sûr, à rêver d'autres instruments, de même que je rêve de cet instrument que j'ai conçu, que j'appelle l'orgue à structure variable, qui est un orgue, donc un grand orgue de concert, mais qui serait transportable, c'est-à-dire que l'on puisse apporter dans une salle de concert ou en plein air. Ah, voilà l'épaule, on est dans le sac. L'orgue est toujours un peu compliquée et décevant de voir un orgue sur des plans, parce qu'il manque la troisième dimension. Le but, c'est que cet orgue soit joué en plein air, dans des lieux prestigieux comme éventuellement les arènes de Vérone, n'est-ce pas ? Mais je crois que ça donnera une nouvelle carrière à l'instrument et aussi aux organistes, parce que ça va leur permettre de jouer dans le monde musical normal, c'est-à-dire les festivals, les salles de concert, être à côté des tuyaux d'orgue et d'entendre l'émission du son près de l'oreille, c'est tout à fait autre chose qu'enveloppé dans une acoustique d'église, n'est-ce pas ? Et c'est finalement beaucoup plus vivant. C'est temps que j'y ai pensé il y a plus de 20 ans, j'ai commencé à y travailler en fait il y a plus de 20 ans. Là, on pourra vraiment jouer avec le toucher, c'est-à-dire créer une expression en somme. C'est ce que vous appelle la traction sensitive dans votre livre ? Traction sensitive, c'est ça. Et ça, c'est naturellement très important. Mais comment ? Ce sont des tuyaux, ces grosses bombardes ? Oui, alors ce sont les tuyaux de pédale. Non, ce ne sont pas des bombardes, ce sont des jeux de flûte, donc qui font 5 mètres de haut, n'est-ce pas ? Et qui sont installés séparément et librement en éventail devant le public. Et alors les différents modules pourront être très dispersés ou restent très rassemblés ? Alors justement, ça c'est une chose qui pourra être modifiée, c'est pour ça que j'appelle cet orgue à structure variable, parce que selon chaque concert et chaque lieu, on pourra décider de la disposition de l'orgue, c'est-à-dire qu'on aura 15 buffets, et on pourra même disposer ces buffets autour du public éventuellement. C'est ça, c'est tout un nouveau rapport à la musique, à l'espace, au public en fait. Et voilà, au fond, la disposition de l'instrument est déjà un premier élément d'interprétation, en quelque sorte. Et alors, qu'est-ce que c'est par transparence ? On voit les tuyaux, tout est transparent, ou c'est simplement pour le dessin ? Non, alors justement, beaucoup de ces éléments sont enfermés derrière des jalousies en plexiglas, n'est-ce pas ? On aura devant soi la composition complète de l'instrument, alors que sur un orgue normal, tout est caché derrière le buffet. On ne voit que les tuyaux de façade. Est-ce que vous avez déjà envisagé de nouvelles musiques pour cet orgue ? Que vous y pensez ? Alors, j'y pense, oui, très sérieusement, d'autant plus que cet orgue pourra permettre aussi une écriture musicale complètement différente, dans la mesure où chacun de ces éléments pourra être joué par un clavier séparé. C'est donc, je peux écrire une musique pour 15 organismes différents, c'est-à-dire une véritable partition d'orchestre. Il y a toujours eu, entre la musique de l'époque et les facteurs d'orgue, bien sûr, une correspondance et puis une évolution, une influence réciproque qui s'est créée, qui s'est instituée et qui a créé précisément l'évolution des instruments, car c'est un instrument qui n'a jamais cessé d'évoluer au cours des siècles. Sous-titrage MFP. Vierne était organiste à Notre-Dame, n'est-ce pas ? Il est certain qu'il a pensé sa musique en pensant à l'orgue de Notre-Dame. Mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour ne pas jouer cette musique sur d'autres instruments. Il y a eu tout ce mouvement créé par Guillemont, d'abord Vidor, ensuite Vierne et Marcel Dupont. qui consistait à écrire des symphonies avec la pensée des symphonistes romantiques, en quelque sorte. C'est un moment de déjeuner. Mais c'est un moment de déjeuner. Sous-titrage MFP. Avec la diversité des timbres, l'interprète est forcé précisément de lui-même devenir en quelque sorte un peu l'orchestrateur de l'œuvre qu'il joue. Sous-titrage MFP. ... 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